... ... ... ... ... ... ... ... Moi je suis Aline Fleurier, je suis éducatrice spécialisée je ne suis pas interprète je vais aider Franck à pouvoir vous expliquer par sa langue, enfin voilà à interpréter ce qu'il dit Franck vous êtes éducateur spécialisé et pourquoi c'est important de vous mobiliser encore, parce que vous êtes déjà mobilisée en avril ? Voilà en fait il faudrait que les syndicats puissent rencontrer les gouvernements mais en fait ils nous écoutent pas et donc du coup ça veut dire que l'avenir pour les enfants sourds c'est quoi l'accompagnement en fait pour eux ? la qualité va diminuer la qualité de l'accompagnement et de l'enseignement, l'accompagnement éducatif la qualité va diminuer et on n'est pas d'accord pour les enfants sourds c'est important qu'en fait ils soient au même niveau que la qualité soit au même niveau que les enfants entendants ... ... ... ... ... ... La réforme qu'on craint c'est qu'on passe complètement sous l'égide de l'ARS avec des enchaînements de prise en charge pour les jeunes et puis surtout la disparition du corps des enseignants CAPEJ et du coup plus d'enseignement spécialisé auprès de ces jeunes sourds. Et pourquoi cette disparition ? Elle serait remplacée par qui ? C'est bien la question qui se pose par qui seront remplacés, par exemple là on parle des enseignants spécialisés CAPEJ, c'est un diplôme de deux ans avec une formation vraiment spécifique à la surdité. Le remplacement qui se ferait ce serait quoi ? Ce serait l'éducation nationale avec vraiment une baisse au niveau des heures de formation et une diminution de moyens en fait, c'est-à-dire que ce serait vraiment d'intervenir auprès d'un public sourd avec très peu de formation en amont. Ça veut dire que si les moyens humains diminuent, comment on gère l'accompagnement des enfants aux classes ? Les enfants, on va les dispatcher et ça veut dire qu'en fait il faut plus de personnes qui soient là pour accompagner les enfants, pour qu'il y ait vraiment de la qualité dans cet accompagnement. Et ça, ça m'inquiète, cette situation, c'est une situation que je n'accepte pas, qui m'inquiète. Les choses n'ont pas bougé, on nous fait croire qu'on est dans un dialogue social, qu'il y a une concertation d'entamer. Et pour autant, dernièrement, le directeur de l'INGS de Chambéry a fait part de quotas de la part de l'ARS, alors que nous ne sommes pas encore sous la tutelle de l'ARS. Et il a fallu qu'on bataille à titre syndical, mais également toute l'équipe du lycée professionnel de l'INGS pour avoir des quotas et enfin avoir des élèves qui ont été refusés de formation pour être admis. Alors on demande une audience auprès du préfet, qui est le président du conseil d'administration de l'Institut. On attend deux réponses de sa part, car on souhaite qu'il soit au courant de la situation, car peut-être ne l'est-il pas vraiment. Les cinq instituts nationaux sont en grève et ils ont même été rejoints par les établissements médico-sociaux qui travaillent dans le champ de la surdité. Que tous les parents n'ont pas la possibilité ou les moyens de faire entendre leur voix, comme dernièrement on a pu le voir dans l'article du Dauphiné pour Mélina Cussano, qui avait été refusée de bilan d'admission au sein de l'Institut à cause de ses quotas R.S. et qui là, comme par hasard, est acceptée en bilan d'admission et sera très certainement prise. Donc la médiatisation c'est important ? C'est important. Merci beaucoup et vos courage. Merci. Merci.